Alors je discutais récemment avec une amie qui traverse une situation personnelle plutôt difficile et à plusieurs reprises durant notre échange elle me disait qu'elle était vraiment soulagée de pouvoir m'en parler parce que toutes les personnes de son entourage lui disent tout le temps qu'il faut qu'elle tourne la page, qu'elle passe à autre chose, que le passé c'est du passé, bref qu'elle lâche prise avec cette situation. Et elle tu vois, elle a du mal à lâcher prise parce qu'elle me dit que ce serait trop facile et qu'il est hors de question qu'elle ne tente pas de faire changer d'avis l'autre personne. Et elle me dit aussi que c'est une situation qui est vraiment insupportable pour elle parce que ça l'empêche de profiter des bons moments, elle dort mal la nuit, elle n'arrive même pas bien à se nourrir, enfin en bref elle n'est vraiment pas bien quoi. Et je me souviens que durant la formation à la médiation, c'est justement un sujet qui est abordé parce que les médiateurs accompagnent des personnes qui éprouvent des difficultés à lâcher prise parce que si elles y parvenaient par elles-mêmes, clairement il n'y aurait pas de conflit. Raphaëlle est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelques temps elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, le lâcher prise c'est une thématique qui est récurrente dans le développement personnel parce que c'est souvent la solution recommandée pour ne plus être en conflit avec soi-même et avec les autres. C'est-à-dire que tant que tu n'arrives pas à lâcher prise, tu restes enfermé dans une relation désagréable, non seulement avec les autres mais aussi et surtout avec toi-même. Mais tu vois, une fois que j'ai dit ça, en fait je n'ai pas dit grand-chose. Tu vois, quand quelqu'un dit à une personne lâche prise, c'est aussi efficace que de dire à quelqu'un calme-toi ou ne sois pas stressé ou ne pleure pas ou ne sois pas triste. On sait bien que ce sont des conseils bien intentionnés mais souvent ça peut avoir l'effet inverse et en tout cas c'est tout à fait inopérant. C'est-à-dire que dire à quelqu'un de lâcher prise sans lui offrir les outils ou les moyens pour y parvenir, c'est comme de demander à quelqu'un de résoudre un problème sans lui donner la méthode pour le faire. Oui, on voit bien que c'est tout à fait inefficace d'ordonner à une personne, d'arrêter de vivre une émotion qui est en train de la submerger. Donc il faudrait peut-être regarder le mécanisme qui amène à devant lâcher prise parce que finalement le lâcher prise c'est la dernière étape d'un processus. Exactement, c'est-à-dire que si on regarde le processus depuis le début, qu'est-ce qui se passe ? Mais il y a une situation qui se présente, tu vois on va prendre un exemple, c'est madame qui dit à monsieur qu'elle n'est plus heureuse et puis qu'elle veut partir, elle veut la séparation. Donc chez monsieur il y a une émotion qui monte. Si cette émotion est positive, je dirais que tout va bien, c'est peut-être parce que lui-même n'osait pas initier la séparation, c'est sa femme qui le fait en premier, ils vont discuter des éléments de la séparation. Bon mais c'est rarement comme ça que ça se passe. Parce que si monsieur est heurté, déçu, en colère, frustré et qu'il fonce la tête baissée dans ses émotions en les laissant piloter ses pensées, et bien en fait il va donner prise. C'est-à-dire que le donner prise, c'est le premier élément du processus. Et c'est parce qu'il va donner prise que plus tard il va devoir lâcher prise. Donc voilà, il donne prise. Il est peut-être dans la rancune parce qu'il en veut à sa femme de ne pas avoir fait assez d'efforts pour la vie de couple. Mais peut-être qu'il s'en veut et qu'il se dit, ah j'aurais dû être plus attentif, rentrer plus tôt, faire plus d'efforts. Bref, tu vois, il a des remords. Ou peut-être qu'il se sent impuissant face à cette situation d'abandon. Ben oui, il est complètement dans la rancœur. Et ça, on en avait même déjà parlé. Ça s'appelle les regrets. L'ingénierie relationnelle subdivise les regrets en trois catégories. La rancune, donc c'est le fait d'en vouloir à quelqu'un. Le remords, le fait de s'en vouloir à soi-même. Et la rancœur, c'est ce sentiment d'impuissance que ça nous laisse quand on ne sait pas quoi faire face à une situation. Oui, exactement. Et ses regrets dont il n'arrive pas à se détacher, le submerge complètement et alimente toutes ses émotions. Tu vois, il est donc complètement enfermé, prisonnier d'un schéma qui l'amène à ruminer comme s'il pouvait changer la situation. C'est vrai qu'en même temps, la décision qui est annoncée par sa femme et qui lui tombe dessus, forcément, ça lui crie de la peur parce qu'il n'a plus le contrôle, il ne maîtrise plus la situation. Et si peu que ça se combine avec d'autres éléments, comme par exemple, s'il a toujours eu en tête qu'un couple marié ne divance pas, là, c'est complètement la panique. Ce sont ces représentations qui, en plus, sont bousculées et combinées aux regrets qu'il peut avoir. Il ne peut pas lâcher prise. C'est le sentiment de ne plus pouvoir maîtriser la situation qui va créer cette panique dont tu parles. Et c'est vrai que c'est plus rassurant d'avoir le sentiment de pouvoir contrôler toutes les situations qui sont autour de soi. Mais ça, ce n'est pas possible. C'est une illusion. Oui, mais il y a bien des choses que tu peux contrôler quand même. Oui, c'est ce qui est en lien avec toi ou dans la relation que tu as avec toi-même. Tu vois, par exemple, tu peux ou tu pourrais contrôler ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu ressens, dans le meilleur des cas. Mais tu ne peux pas être l'acteur de ce que l'autre pense, de ce qu'il fait ou de ce qu'il ressent. C'est-à-dire que j'aurais beau tenter de le persuader, de le convaincre, de l'inviter au resto, de l'inviter à voyager, et même peut-être de le contraindre, il ne m'aime plus, il ne m'aime plus, quoi. Donc, dans notre exemple, si monsieur ne prend pas conscience qu'il ne peut pas avoir le contrôle sur les sentiments de sa femme, ça va l'emmener dans une spirale de surenchère parce que plus il va faire, et moins il aura les résultats qu'il attend, et plus il sera déçu, et plus il va chercher d'autres stratégies, etc., etc. Tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser à un agent qui attendait une promotion depuis longtemps, et à chaque fois, cette promotion lui passait sous le nez. Pour lui, c'était insupportable, et il était en boucle sur le sujet, tu vois, il en voulait à son manager, donc là, on était vraiment dans la rancune, et sans arrêt, il parlait de cette situation. Mais ça lui pourrissait la vie, quoi, parce qu'il trouvait ça complètement injuste, et donc il ruminait, rabâchait, etc. Et ses collègues lui disaient, mais lâche prise, arrête, passe à autre chose. Et en fait, ça a fait que petit à petit, il s'est retrouvé tout seul, parce que tous les échanges qu'il avait avec les autres étaient centrés là-dessus, et en fait, ils en avaient ras-le-bol. Donc, ça veut dire que quand on se surprend en état de rumination, de rabâchage couplé à des émotions désagréables, là, on peut dire qu'il y a une alerte, qu'il est temps de passer à l'action, en fait. Et passer à l'action, c'est d'abord, ça peut sembler curieux, mais c'est d'abord prendre un temps d'observation. C'est-à-dire, il y a mon état émotionnel qui m'indique que je suis en train de vivre une situation désagréable. Ok. Je vais me dire que j'en veux à l'autre pour telle raison, ou que je m'en veux à moi pour telle raison. Est-ce que je peux changer la situation ? Bon, j'ai déjà essayé, hein, et ça n'a pas marché. Donc, je prends conscience que si je continue, ça veut dire que je vais donner prise encore plus. Et là, je fonce dans le mur. Je vais souffrir encore plus. Donc, en fait, la seule chose que je peux changer, eh bien, en fait, c'est ma manière de percevoir les choses. Tu veux dire qu'en fait, il suffit de modifier sa perception de la situation pour réduire l'impact émotionnel qu'elle a sur soi ? Exactement. Et c'est là que réside le véritable pouvoir du lâcher-prise. Choisir. Mais pour choisir, tu vois, il faut y mettre de la conscience et de la réflexion. Donc, choisir de voir les choses autrement pour ne plus se laisser dominer par des émotions négatives. Oui, ça, on a pu le dire dans des échanges précédents. C'est vraiment la réflexion qui est le meilleur outil pour travailler notre relation à nous-mêmes. Donc, ce que tu dis, c'est qu'avant tout, il faut comprendre que ce qui va faire obstacle au lâcher-prise, ce sont la rancune, le remords et la rancœur. En fait, ce sont vraiment ces éléments qui alimentent le conflit intérieur parce qu'ils nous maintiennent dans un état de ressassement et de souffrance. Donc, la rancune, elle va nous faire rester focalisés sur ce que les autres nous ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on leur en veut. Tandis que le roman, il va nous piéger dans ce qu'on pense avoir mal fait. Et là, on s'en veut à soi. Et c'est en reconnaissant comment tous ces éléments nourrissent ce conflit en nous qu'on peut réellement commencer à lâcher prise. À partir de ce début de réflexion, on va pouvoir commencer à questionner nos pensées et nos réactions. Tu vois, qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi est-ce que je suis aussi affectée par cette situation ? Est-ce que cette émotion-là que je suis en train de ressentir, est-ce qu'elle m'aide ou est-ce qu'elle me nuit ? Et puis aussi, est-ce que ça me concerne vraiment ? Tu vois, je pense à des situations où une personne se retrouve embarquée dans un tourment émotionnel parce qu'elle a pris pour elle quelque chose qui ne la concerne pas. Tu vois de quoi je parle ? Totalement. Là, tu parles de la confusion identitaire. Par exemple, quand quelqu'un critique ton travail et que tu l'interprètes comme une attaque personnelle, au lieu de voir cette critique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une opinion sur un aspect spécifique, tu vas l'assimiler à un jugement sur ta valeur en tant que personne. Voilà. Donc, c'est être vigilant sur le fait de ne pas prendre pour soi ce qui n'est pas soi. Et c'est en prenant conscience de tous ces mécanismes qu'on va pouvoir progressivement changer notre manière de percevoir la situation. Et par conséquent, de réduire notre souffrance. D'ailleurs, dans des vidéos sur le lâcher prise, je vois qu'il y a des propositions de méditation, de yoga ou d'autres choses pour aider les personnes à lâcher prise. Ça fonctionne vraiment ? Oui, bien sûr. Je te dirais que la réflexion, elle est première. Mais après, chacun, selon ses préférences, peut accompagner cette réflexion par des pratiques diverses qui font du bien, tu vois. Ça va permettre, en fait, de renforcer le processus de lâcher prise. Or, il y a des personnes qui vont, comme tu dis, aller vers la méditation, le yoga, le sport, l'écriture, la lecture, la marche, le cinéma, le dessin, la peinture. Enfin, je ne saurais pas quoi te citer encore. Et clairement, ces pratiques aident à apaiser l'esprit et, tu sais, à indiquer au cerveau, tu sais, notre meilleur collaborateur, qu'il y a un nouveau circuit neuronal qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire un nouveau mode de pensée qui va se mettre en place. Je dirais que le point essentiel à comprendre, c'est que le lâcher prise, c'est une conséquence d'avoir d'abord donné prise. Alors, évidemment, traiter la conséquence quand elle est là, c'est intéressant. Mais anticiper le processus de la prise émotionnelle, c'est encore plus efficace. Oui, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'on va vivre des expériences où nos émotions négatives vont être au rendez-vous. Et avoir en tête ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir compris ces mécanismes, ça va nous aider à être vigilants quand une situation se présente, à ne pas donner prise ou, en tout cas, à moins donner prise. Et dans le cas où la prise s'est quand même faite, parce que nous sommes humains, le lâcher prise sera plus facile. Oui, et c'est surtout que ça va permettre, en fait, de prendre une décision, tu vois, à l'issue de cette réflexion. Mais c'est une décision qui ne sera pas en réaction émotionnelle. Parce que les décisions que tu prends sous le coup d'une émotion négative, il n'est pas rare que tu puisses les regretter quelques temps après. C'est-à-dire quand tu as pris de la distance vis-à-vis de la situation, tu te dis si j'avais su. Tout à fait, on en a déjà parlé de ça. Alors qu'une décision réfléchie, posée, éclairée, tu ne la regrettes pas parce qu'elle va dans le sens de ton harmonie intérieure. Et par ailleurs, tu fais bien de rappeler que nous sommes des humains, avec tout ce que ça veut dire en termes d'expérience à vivre. Parce que quand même, parfois, il y a des données prises qui sont bien agréables. Tu vois, quand tu vis une situation qui génère une émotion agréable, tu donnes prise, en fait. Et je pense qu'il viendrait à l'esprit de personne à côté de toi te dire, dis donc, il faudrait que tu lâches prise. Oui, c'est ça. Et en fait, pourquoi on parle de tout ça ? Parce que c'est vraiment dans le but d'avoir de meilleures relations avec les autres, mais aussi avec soi-même. Parce qu'une bonne relation à soi-même, ça implique surtout de bonnes relations avec les autres. Absolument. D'ailleurs, on peut observer que les relations que nous tissons avec les autres sont un bon indicateur de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. C'est intéressant, on pourra en parler un jour. Voilà.